Ben Ali de retour en Tunisie, c'est en tout cas ce qu'ont cru des habitants de la Goulette, un quartier de Tunis. Grosse surprise au matin. En effet, dans une rue qui s'éveille, les passants découvrent quoi ? Un immense portrait de Ben Ali, plaqué sur un des murs de la forteresse. Vous les voyez surpris, estomaqués, choqués, stupéfaits, apeurés même pour certains. Les Tunisiens ne savent pas trop quoi faire. On est boulevard Roosevelt. Les groupes, vous le voyez, vont se former doucement. La colère monte petit à petit. Mais il va bien falloir 30 minutes avant qu'un petit groupe se décide enfin à intervenir. Voilà, là, ils commencent vraiment à trouver ça insupportable. Il y a un début de peur. Ils savent pas. Des années de dictature quand même. On s'en remet pas comme ça. Il y en a quand même qui vont décider de s'attaquer à cette affiche. Ils vont aller la déchirer. On sent qu'il y en a qui se demandent s'il est revenu. Allez, c'est parti, on y va. Et regardez, ils vont en fait révéler un texte qui les attendait derrière, qui dit « Réveillez-vous, la dictature pourrait revenir. Venez voter le 23 octobre. » C'est signé par une association. Et ouais, vraiment bien jouée. Tout le monde rigole, du coup, soulagement dans la rue. C'est Engagement citoyen. Une assoce qui a réalisé cette vidéo, qui a été échangée plus de 100 000 fois sur Facebook. C'est pas mal. Car dans quelques jours, vous le savez, c'est le premier scrutin électoral libre pour l'Assemblée constituante tunisienne. Les Tunisiens doivent aller voter le 23 octobre prochain. La démocratie naissante en dépend. On le rappelle à travers des vidéos comme ça.